Nous avons vécu vraiment dans le quartier, avec les habitants et les habitantes du quartier. Mon nom est Pascal Lebrun-Cordier, je suis professeur associé à temps partiel à l'École des Arts de la Sorbonne, Paris 1, où je dirige un master, projet culturel dans l'espace public, master à orientation professionnelle. Il s'agit dans la classe d'or d'être confronté d'abord au monde, à ce chaos dont je parlais tout à l'heure, à ses tensions, à ses contradictions, à son caractère imprévisible également. Nous sommes dans un réel qui perturbe, qui surprend, qui inspire, qui peut aussi mettre en danger. Mais ce qui est certain, c'est que la relation à l'apprentissage, la relation au savoir, la relation à l'expérience pédagogique est d'une toute autre nature quand on est dehors. Évidemment, on va toujours utiliser les concepts. Évidemment, les notions sagement usinées dans les disciplines académiques, ces concepts et ces notions vont nous être très utiles. Mais ils seront immédiatement confrontés à ce chaos dont je parlais, à ces tensions, à ces contradictions, à cet imprévisible du monde. Et nous serons d'emblée amenés à les relativiser, à les contextualiser, à les inscrire dans un environnement, dans une situation particulière. Donc, c'est une manière finalement, faire la classe d'or, de mettre en jeu la pensée en situation. Et donc, on a décidé, à l'issue de la première année de présence du Master, de mettre en place un projet qui s'appelait la Manif d'enfants et de réfléchir à la création d'un espace dédié aux enfants dans le quartier, un café des enfants, café des possibles, qui va s'appeler l'épicerie rose et qui sera un lieu de vie, un tiers lieu culturel, qui ne sera pas uniquement d'ailleurs un lieu à l'intérieur, mais qui sera aussi une activation de l'espace public par le biais d'objets relationnels, de jeux, d'activités, qui vont activer des situations dans l'espace public. Et tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire, qui est le cœur de notre présence depuis presque trois ans à Nanterre, tout ça est arrivé parce que nous étions en lien direct, en prise directe avec le quartier, avec les enfants, dans le cadre de cette enquête culturelle, et qu'un groupe d'étudiantes a imaginé cette Manif d'enfants qui a déterminé toute la suite de notre action.